Bonjour madame, I'm happy to see you, je suis content de voir. Tu comprends tout ce que je dis là ? Oui, oui, on m'en suit, quand même. Ok, vous n'êtes pas sans savoir que je suis le prof d'anglais d'Alice. Alors, le problème qui m'occupe, c'est que depuis fin septembre, on m'a constaté que des choses disparaissaient. Il y a des copies d'examens qui ont disparu. Moi j'ai ma boîte à tartines qui a disparu. Des copies d'examens qui se trouvaient sur votre bureau ou quoi ? J'ai dû m'absenter pour des raisons qui me regardent. Et quand je suis rentré, il y avait quatre copies d'examens, dont celle de Mademoiselle Alice, l'inévitable. Donc l'examen est nul alors ? Donc l'examen est nul. C'était les quatre copies qui avaient raté. Oh c'est bizarre, oh je ne comprends pas. I didn't understand. C'est pas fort intelligent mon monsieur. C'est pas fort intelligent. Et je t'en ferai le plaisir. Rentrez. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. 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 Je t'ai occupé. Xavier, tu sais t'installer là ? Tu sais te mettre là ? Tu avais mettre là ? Non, non, Xavier est là. Et toi si tu savais te mettre là ? Je ne t'ai pas compris. Alors je demande à Xavier s'il savait s'installer ici. Oui. Et toi si tu pouvais te mettre là ? Ah bon, parce qu'on t'est là. Pardon ? Non, 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 je n'avais pas compris la différence entre les deux. J'ai un problème à mon adducteur. Votre dos, votre adducteur ? Oui, l'autre. Les petits adducteurs. Bon, dans tous les cours d'éducation physique, Xavier ne se sépare pas une minute de son GSM. Bon alors, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais si vous êtes dans tout ce qui est physique, vous allez me comprendre. Rien de plus énervant qu'avoir un élève, quand on enseigne quelque chose, avoir quelqu'un qui est avec son GSM. Xavier, pourquoi tu te décroches quand tu es ? C'est vrai que tu décroches son téléphone pendant les cours. Mais oui, quelquefois, oui. Mais quelquefois, mais tu ne sais pas qu'on ne peut pas décrocher le téléphone pendant les cours ? Si. J'ai eu le malheur de demander si tu pourrais atteindre un GSM. Il m'a dit, voilà, vous allez vous faire foutre. C'est vrai, c'est exacté ? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas vrai ? Si. Société, il est hors de question de décrocher son GSM, pas au restaurant. Je ne sais pas si c'est mieux de répondre mal ou de décrocher son GSM. Ce n'est pas de la batterie à son carré, mais de toute façon, il n'a pas à décrocher sur mon téléphone. C'est grossier. Non. C'est grossier, c'est ça, c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un grand plaisir. Allo ? Quelle nouvelle ? Il y a son GSM et lui décrochant. Avec le plus grand plaisir. Écoute-moi, de toute façon, il met encore un parent après. Mais c'est le style, je suis en cours pour... Il nous dit qu'on ne peut pas prendre une GSM. C'est bon, on ne nous entend pas. Tu parles plus bas. Il nous dit qu'on ne peut pas prendre une GSM en cours. Lui, hop, ça commence. Ça, c'est grossier. Boum, il y a son GSM qui décroche. Je vais le lui dire. On le tutoie et on fait ce truc-là. Un adducteur dans le dos, tu as déjà vu ça ? Non, un adducteur dans le dos, je n'ai jamais entendu ça. Ça s'appelle un prof de gym. Pourquoi ça ? Je n'ai jamais entendu. Ce qui n'est déjà pas très poli, c'est d'arriver de recevoir les gens et de commencer à avasser en même temps. Anaïs a de gros problèmes en anglais. Si je vais résumer Anaïs en quatre mots, je dirais impertinente, bavarde, menteuse et tricheuse. Ce n'est pas très encourageant. Elle discute, elle me répond. Elle m'a traité de pouillon au mois d'octobre. Au mois de décembre, quatre fois de pauvre type en un coup. Je m'enre. Elle m'a traité pour faire un parallèle. Il y a deux semaines, mardi passé, il va y avoir deux semaines d'un continent. Bon, c'est vrai que j'ai des problèmes d'incontinence. Au sein de là. Non, il n'y a vraiment pas de quoi rire, non. Non, il n'y a pas de quoi rire. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne sais même pas où elle est à rire. Oui, c'est que j'avais des problèmes. J'ai l'excuse. Oui. Elle est en train de rigoler comme ça. Non. Je te présente tes excuses à la minute. Moi, quand je m'assieds sur la table, sous le coin de la table, qu'elle me traite, ça va là un continent devant 25 personnes, 25 élèves qui se mettent à rigoler. Moi, je me lève. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir laissé une petite trace sur le coin de mon avis. Et je veux dire, j'ai du sortir. Ceci étant dit, plus grave. Qu'est-ce qui m'attend encore ? C'est plus grave que tout ce que je viens d'apprendre. Il y a mon portefeuille qui est disparu à la nuit. C'est pas vrai. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait avec les autres également, je vais quitter le local. Vous... S'il y en a une de vous n'utilisez pas, vous le remettez sur la table. Je reviens et c'est un petit travail local. C'est quoi ça, l'eau de ce terrain ? Tu as piqué le portefeuille. Mais tu te rends compte ? Mais il était sur son banc. Mais est-ce qu'on fait ça ? Mais c'est quoi ça, l'eau de ce terrain ? Tu veux être punie, c'est pour faire des choses pareilles. Tu sais ça ? Il faut plus rien espérer, ma fille. Et la boîte à tartines ? Je sais pas, c'est la boîte à tartines. C'est pas toi ? Non, c'est pas moi. Je peux me permettre de faire une remarque. Tu peux te permettre de faire une remarque, oui. Ça veut dire que c'est impoli de décrocher le téléphone en conversation, tout ça, et vous le décrochez, vous n'êtes même pas excusé. C'est un petit peu, je dis, non, vous faites une remarque que vous aviez, mais vous ne l'appliquez pas. Tu peux me faire toutes tes remarques que tu veux me faire, mais il y a quand même un truc que tu dois comprendre, c'est que c'est moi le profissier. Mais je ne parle pas, je dis, je suis l'acteur qui ne doit pas le décrocher au cours. Tu ne vas pas me faire une dissertation sur l'emploi du GSM ? Je l'ai fait moi-même avant. Première petite chose. Ça veut dire quoi, ça ? Tu gonfles à commencer à me dire, oui, tu dois faire ça, tout ça. Mais non, attends, attends, attends. Jamais il y a eu un port qui dit tu me gonfles comme ça, excusez-moi. Mais attends, calme-toi, je suis pas, je suis... Alors on ne me dit pas que tu me gonfles. Tu me fais des leçons devant, devant, devant. Mais c'est parce que je fais des leçons, parce que c'est comme ça, vous dites qu'il ne faut pas décrocher le téléphone, il faut même... Tu peux le tutoyer aussi ? Mais moi je ne sais pas tutoyer les gens que je ne connais pas facilement. Je voulais demander... C'est là. Oui, je t'adore mon petit cœur. T'as là, t'as là. Waouh ! Ma femme qui dit quand même. Oui, mais si mon mari me téléphonait, je ne le défoncerai pas devant vous. Parce que par respect, non, je suis désolée. On va t'empérer, hein. Je peux dire ce que je pense quand même, excusez-moi. Bon, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, si c'est un genre de raisonnement que je ne peux pas vous prendre. Alors je ne sais pas qu'il vaut le mieux, moi. Je ne vous aime pas. Est-ce que tu veux encore nous traiter de Grovaux ? Oui. Et d'un continent ? Oui. Je vais bien arrêter, s'il te plaît. On l'avait imaginé dans un premier temps de l'envoyer, donc, au Sœur, dans notre collège jumelé des Sœurs Bénédictiens Prof Mouf. C'est la session de quatre mois. Et il y aurait, j'ai une bonne nouvelle déjà de la place à partir de lundi. Tu as envie de y aller ? Oui. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc, elle partirait dans la dernière malle dimanche à 22h. Ici, à Ostend, dans un jet de pierre. Non, ça, ça, à la limite, non, d'abord, c'est une décision que je ne peux pas prendre seule. Donc, ça, c'est ok. Are you ok ? Yes. I want to go to Portmouf. Pardon ? I want, oui. Qu'est-ce qui peut d'autre prendre la décision mieux que ses parents ? La principale concernée ? Elle a 14 ans. Annaïs, elle part ? Oui. Elle part, c'est bon, c'est ok. Je te propose d'en rester là. On se verra de toute façon à Ostend. Pour aller faire bye-bye. C'est quoi ça pour une histoire ? J'ai encore la responsabilité d'année. Ce n'est pas Annaïs qui décide qu'elle part ou qu'elle ne part pas. Cette école, l'école Portmouf. Je m'offiche de Portmouf. Vous le dites mal. Oui, porte. Comment voulez-vous qu'elle ait un bon accent si vous le prononcez mal ? Bon. L'école, où elle doit aller. Ok. Vous voulez qu'on en termine là ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire ? Je crois rêver. Je peux tout le monde faire. You, 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 you. You, 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 you. Parce qu'on a toujours ça à la fin de la caméra cachée. Une petite musique. You, you. You, you. 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 Elle vous a piévé, madame. Oh, oh, oh. You. Et du coup, c'est pour les blagues. C'est des milliers de l'inverse. Et demi, il sera surtout pour te voir. T'as l'air bon. Ok. Ça va ? Ok. Pourquoi il y a une caméra cachée ici ? Ouais. Oh. Bon. Tu n'auras pas autre chose à avouer à ta maman. C'est une surprise. Wow. Quoi ? C'est une caméra cachée.